Ils sont 8 millions de Tunisiens à prendre la direction des urnes dimanche pour le second tour des législatives, dans un contexte interne particulier, dernier tournant de la feuille de route annoncée en décembre 2021 par le président tunisien Qais Saïd. L'ancien parlement issu des législatives de 2019 a été pour rappel suspendu dans le cadre des mesures présidentielles exceptionnelles le 25 juillet 2021, avant d'être dissous en mars 2022. Les bureaux de vote ont donc ouvert leurs portes vers 8h du matin dans 131 circonscriptions électorales sur tout le territoire tunisien pour élire les membres du nouveau parlement qui aura du pain sur la planche. Selon l'instance supérieure indépendante pour les élections tunisiennes, le nombre des électeurs concernés par le vote, c'est-à-dire ceux inscrits dans les 131 circonscriptions électorales restantes, et de l'ordre de 7,8 millions, dont 2,5 millions inscrits automatiquement dans le registre électoral. Alors que le nombre des électeurs qui se sont présentés volontairement pour s'inscrire s'élève à 5,8 millions. Ainsi, la proclamation des résultats préliminaires du second tour est prévue pour le 1er février prochain. Les résultats définitifs sur la composition du Parlement, eux, seront communiqués d'ici le 4 mars 2023. Sur fond de crise financière et d'inflation, les divisions politiques sont de plus en plus palpables. Le président tunisien Qays Saïd enchaîne les consultations avec les membres de son gouvernement pour trouver des solutions à court terme.